Monsieur le Premier ministre Edouard Philippe, pour cette première édition de la journée mondiale de l'abeille, un remaniement ministériel à minima de l'agriculture semble inévitable. La candidature est lancée. Dans une lettre adressée au Premier ministre, cet apiculteur de 28 ans fustige Stéphane Travers en charge de l'agriculture qu'il souhaiterait remplacer. Le ministre actuel de l'agriculture pratique la langue de bois. D'autre part, il ne connaît strictement quasiment rien à l'agriculture. Et troisièmement, il nous fait des propositions qui sont à minima des propositions faites par l'agrochimie. Grâce à cette opération, Olivier Fernandez lance un appel sur le sort des abeilles en France. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est engagé à interdire le round-up, le glyphosate, d'ici trois ans. Le ministre de l'agriculture a renoncé à cet engagement il y a deux jours. Et bien voilà un engagement que je ferai respecter, l'interdiction du glyphosate d'ici trois ans. Propriétaire de plusieurs ruchers dans la région, le miel lui coule dans les veines depuis trois générations. Mais cette année, sa production est faible. 80% de ses abeilles sont mortes. Les cadres ici devraient être pleins de miel et d'abeilles. Malheureusement, ils sont vides. 80% de mortalité, c'est considérable. C'est très difficile à remonter. On est la seule production agricole à perdre autant d'animaux de notre élevage et à ne pas avoir d'indemnisation de la part du gouvernement, de ne pas avoir de prise de conscience du gouvernement et aucune mesure n'est mise en place pour enrayer ce taux de mortalité. En attendant la réponse du Premier ministre, Olivier Fernandez reste auprès de ses abeilles et s'apprête à devenir avocat. Un apiculteur au barreau de Toulouse, avant l'Elysée. Sous-titrage ST' 501